Bonjour Christine Tazza, vous avez pris connaissance du contenu du livre entre la haine et l'espoir et notamment des paroles qui tombent sous le coup de la loi française et qui sont diffusées dans la langue arabe, notamment dans les populations qui parlent cette langue. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Je suis effarée et en même temps ravie que l'on puisse découvrir ce qui se dit et qui confirme ce qu'on dénonce depuis 4 ans à Riposte Laïque, à savoir qu'il y a lié à l'islam un message de haine, d'antisémitisme, de refus et d'agressivité, de violence qui est dit ouvertement. Il y a notamment un message infériorisant la femme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Les associations féministes ne sont pas présentes, ne dénoncent pas cela, comment vous l'expliquez ? C'est un véritable paradoxe. On voit des associations féministes qui hurlent dès qu'il y a une publicité avec une femme en soutien-gorge et qui laissent dire, laissent d'abord les femmes être voilées, les femmes emburkinées sans réagir. Vous voyez Martine Aubry qui manifeste pour les femmes, qui n'a pas un mot sur le voile, sur la burqa. Vous avez dans ce livre ces témoignages épouvantables de ce qui est dit sur la façon dont il faut battre sa femme, la façon dont on doit se débarrasser d'elle comme d'un animal domestique, etc. C'est absolument épouvantable et pas une femme ne se lève. Donc on peut se dire qu'on a ici une espèce d'idéologie stalinienne, gauchiste, qui fait que tout ce qui touche à l'islam, qui est considéré à tort comme la religion des pauvres, fait que ça lui donne un blanc-seing pour tout dire, tout faire. Et dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ce genre d'émission a une influence sur les gens qui vivent notamment en banlieue ? L'influence est forcément énorme, puisqu'on voit de plus en plus de gens qui vivent dans des ghettos, qu'ils choisissent eux-mêmes, qui les arrangent, donc repliés sur la communauté. Chez soi, on reçoit des chaînes qui, à nouveau, font le relais d'idéologies barbares, primitives, et au lieu de s'ouvrir à la civilisation occidentale avec le quotidien, qui justement devrait mener à l'assimilation, à l'intégration, au moins dans un premier cas. Et ceci explique aussi pourquoi, je pense, en plus de la construction des mosquées qui se multiplient, pourquoi il y a de plus en plus de communautarisme et de moins en moins d'assimilation. Et alors récemment, il y a eu une polémique autour d'une émission sur France 2, Un œil sur la planète, je ne sais pas si vous avez suivi, où la communauté juive estime, enfin certains représentants de la communauté estimaient que ce reportage était vraiment très anti-israélien et très pro-palestinien. Donc sur une chaîne de service public, ils se sont mobilisés, ils ont fait des pétitions. Le président du CRIF a été reçu par le président de France Télévisions. Et on se dit, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui se déverse quotidiennement sur les banlieues notamment. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'informations ? Comment vous le pensez ? Je pense tout simplement que le gouvernement ne se donne pas les moyens d'appliquer la loi. Il y a des lois anti-racisme, anti-propos haineux, anti-inégalité, etc. Et on laisse faire volontairement, ce n'est pas possible autrement. Donc je pense qu'on a intérêt au niveau du gouvernement à ancrer ce communautarisme, peut-être pour justifier que les imams aient plus de pouvoir, pour drainer les choses et se défausser à l'intérieur des communautés de ce qu'il était le pouvoir régalien de l'État, la sécurité. Très bien. Merci beaucoup, Christine.